Des dièses et des bémols, la bifle de Benjamin. Oh non, pas le visage. Pas plus tard que la semaine dernière, alors que je dragouillais tranquillement septem à l'antenne, que nous refaisions tranquillement l'année 1978, que je me rappelais tranquillement aux bons souvenirs de Patti Smith, que je racontais tranquillement mes noms et bas au Festival Pitchfork, que notre réalisateur coupait tranquillement le micro à Fred, que nous tapions tranquillement sur Michel Sarr... Ah non, ça c'est pas encore. Et que notre invité se choquait tranquillement de mon jingle, pendant que septemme disait tranquillement qu'il préférait Mia à Mia, ou inversement, je ne sais plus. Eh bien, pendant ce temps-là, figurez-vous que Whitkey jouait impunément à l'Olympia. Ouais, on peut se choquer. Voilà, c'est dit, je dénonce, j'en ai rien à foutre, je suis un malade, c'est comme ça, je balance. Parce que le mec avait quand même choisi exprès une date et une horaire, ou un horaire, d'ailleurs je ne sais jamais si c'est un ou une horaire, mais j'en ai rien à foutre, j'ai la flemme de vérifier, parce que chaque fois que je vérifie, j'oublie, donc de toute façon, ça n'a rien que je vérifie. Bref, il avait choisi l'horaire pour pas que je puisse venir le voir. Rien à foutre, je l'ai vu. Pas le concert, je suis quand même pas si con. Non, non, mais j'ai vu qui jouait, parce que moi j'ai Google, parce que moi j'ai les réseaux sociaux, et moi on me dit les trucs à moi, je suis informé, je suis un mec qui connaît, qui sait le truc, tu vois. Alors, pour ceux qui arrivent d'un autre Golden Age, Woodkid, pardon, c'est Jérôme Lémoine, escroc musical, braqueur artistique et inventeur de l'autoplagia. Ou autofellation, c'est au choix, mais c'est plus difficile. Non, parce qu'on dirait pas comme ça, mais à la base, moi j'aime bien Woodkid. C'est vrai qu'on dirait pas. Le premier titre Iron était intéressant, ce mélange grandiloquent de cuivre, fracassé par des grosses percussions tribales, aussi cool que les tatouages des mecs qui font du tuning. Bon, c'était pas déplaisant. On sentait déjà à l'époque que l'écriture niaise, balancée par sa voix de Kruger dépressif, n'était fait que pour servir de prétexte à la bande originale de son clip. Bon, le clip justement. Des images de bestioles période Grégoire 9, Célestin 4, des gosses ralentis type trips ou weed acides, et des références ésotériques aussi profondes que le Da Vinci Code. Bon, au final, ça ressemble plus à une pub pour Thoiry qui a une bande-annonce de Game of Thrones, mais c'est toujours mieux que Miley Cyrus qui se car une boule de pétangue dans le cul. Au calme. « Cours, garçon, cours ! » prévient Jérôme Lemoyne pendant sa conquête d'espace médiatique entre son EP surestimé et son EP surestimé long, qu'il a appelé un album. Et là commence la spirale onanico-médiatico-parisienne. Woodkid devient un génie. Pour la rive droite, il déflore un nouveau monde, un nouveau territoire de la réalisation. De l'autre côté, il invente un courant musical profondément novateur. Vice, qui sera partenaire d'un concert, et les Arocs, qui sera partenaire d'un autre concert, donnent le ton. Et presque deux ans après, l'artiste en bois sort sa merde douloureuse. Et depuis, l'escroquerie dure. En deux ans, Woodkid est passé du bois rare au bois de Boulogne et se répète à chacune de ses réalisations. Le mec balance des gosses qui courent, des bestioles dans tous ses clips, et les clips qu'il fait pour les autres, et les pubs qu'il fait pour les autres, et où il fait genre carrément la musique. C'est-à-dire que le mec se paye quand même le luxe de faire la musique de ses propres pubs. Bah ouais, double cachet, pas con. Le mec est un genre d'Ocean 12, version musique. Et tout seul. Genre l'escroquerie. Pour ceux qui n'ont pas vu, je lève la main du plus haut au plus haut pour montrer qu'il gravisse à l'échelon. Donc, côté album, parce qu'on parle un peu de son clip, côté album, rien à voir non plus. The Golden Age, c'est le nom de l'album, commence par un piano aux voix touchants, c'est vrai, puis vomi pendant une heure des barissements pompeux et prétentieux qui fait de son bordel une espèce de frasque épico casse-couille. Bon, finalement, tout ne semble être pensé que faire une espèce de musique de pub. Voilà, on sent que le mec, il veut juste faire des synchros. Pour ceux qui ne connaissent pas, les synchros, c'est foutre sa musique derrière une pub, ça veut dire faire juste faire du pognon, en fait. Bon. Alors, on peut se dire, ouais, mais en live, ça doit déchirer quand même tout ce bordel, ces musiques, machin, etc. Bon, c'est vrai. Bah, en fait, non, c'est pas vrai. Après avoir lamentablement échoué à son premier concert au Grand Rex, devant environ tous les gens de la musique de Paris, puis après avoir renouvelé son échec à la Tour Eiffel, sponsorisé par Vice, Il tente une tournée. Sauf que non, 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 faut arrêter. Non, même en live, c'est de la merde. En live, c'est de la merde aussi. Orchestre inintéressant. Arrangement horrible. Charisme de poulpe anémique. Woodkid ne distrait pas. Woodkid ne captive pas. Woodkid ne passionne pas. Woodkid, il fait juste chier. Même ses projections, parce qu'on aura pu se dire le mec qui est réalisateur, même ses projections qui aura pu être son point fort n'ont aucun intérêt et sont même passablement moches. Alors, tu vois, mon petit Wood, permets-moi de t'appeler Wood entre toi et moi, je t'en veux pas, en fait, d'avoir fait ton concert pendant l'émission. Parce qu'au final, je suis sûr d'y avoir échappé et j'avais une bonne raison. Non, parce que tu vois, à force, Woodkid, tu me saoules. Ton nom me saoule, ton nom me saoule, ton image me saoule, et au final, c'est moi qui ai la gueule de bois.